– Sous-titrage ST' 501 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 de football, association FIFA, avant l'élection de Joseph Blatter. Il y a eu bien sûr des arrestations pour corruption au plus haut niveau de l'instance suprême du football mondial. Nous allons regarder ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve juste derrière pour en parler. Les accusations de corruption qui concernent certains membres de la FIFA ne doivent pas être en prétexte pour salir l'instance suprême du football mondial, a indiqué son président. On ne peut pas admettre que la réputation du football et de la FIFA soit traînée comme ça dans la boue. Nous ne pouvons pas parce que ceux qui sont derrière ou ceux qui sont les fautifs, s'ils sont convaincus coupables, ce sont des individus et ce n'est pas l'ensemble de l'organisation. Candidat à sa propre succession, Joseph Blatter admet toutefois l'incapacité de la commission éthique de la FIFA à contrôler les agissements de tous ceux qui tournent autour du football mondial. Les commissions qui sont à la FIFA que je vous ai indiquées tout à l'heure ne peuvent pas contrôler 300 millions et en plus encore tous les fans qui sont autour du monde. Ce n'est pas possible. Dans aucun pays au monde, un seul tribunal, un pays, nous sommes plus d'un milliard. Comment un seul tribunal peut contrôler tout ça ? Ce n'est pas beau non plus que tout ceci sort exactement deux jours avant les élections de la FIFA. Je ne parle pas de coïncidence, mais je me pose une petite question. Je pense que si le 2 décembre 2010, ici à Zurich, quand on a fait les décisions des deux Coupes du monde en même temps, si deux autres pays seraient sortis de l'enveloppe, je pense qu'on n'aurait pas ce problème aujourd'hui. Candidat en cinquième mandat à la présidence de la FIFA, Joseph Blatter compte parmi ses soutiens la Confédération africaine de football. Alors, Mbappadou Niang, là c'était juste avant l'élection, et puis ce scandale de corruption au sein de la FIFA, il y a eu de nombreuses arrestations. Joseph Blatter, à l'instant qu'on écoutait, se défendait pour exprimer bien sûr son mécontentement, parce que lui n'a pas été menacé par les sanctions ou encore des menaces d'arrestation. Blatter était un tout petit peu considéré comme propre dans cette affaire, mais que s'est-il passé réellement à Mbappadou avant de pouvoir passer aux arrestations de ces différents cadres du football mondial ? Je crois que tout est venu des autorités américaines, qui ont déclencé un peu le mouvement, en demandant à ce que la police suisse arrête les dirigeants de la CONCACAF, en fait pour problèmes de soupçons, de corruption autour de la FIFA et tout ça. Et si vous avez bien suivi Blatter, il a dit que... Alors, c'était peut-être pré-médité, c'était un peu pour salir un peu son image, parce qu'il ne voyait pas à l'intérêt le fait que les gens attendent à deux jours de l'élection de la FIFA pour déclencer un tel mouvement. D'autant plus que les Américains, tous ceux qui étaient contre Blatter ont dit que les affaires de corruption ont démarré depuis les années 90. Donc pourquoi donc avoir attendu depuis les années 90 jusqu'à présent pour déclencer l'affaire seulement à deux jours de l'élection de la présidente de la FIFA ? Quand on remonte de peu, on sait que la FIFA, Michel Platini lui-même, a demandé au président de la FIFA de démissionner. Pourquoi ? Parce que Michel Platini, pendant cinq ans, il a cheminé avec Blatter. Jusqu'en 2011, il a cheminé avec Blatter. C'est moi parce qu'il a dit qu'après, Blatter l'avait dit que c'était son dernier mandat, en 2011. Et Michel Platini a suivi Blatter, espérant... Mais à ce que je sache, Blatter n'était pas candidat à cette élection. Non, j'en viens. Il a suivi Blatter parce qu'il espérait prendre la place de Blatter, après 2011. Et c'est contre Blatter, a dit qu'il va se représenter pour une cinquième fois, que Michel Platini s'est retiré et a commencé maintenant à jeter ses bombes, à être contre Blatter. Parce qu'il s'attendait à ce que Blatter lui cède la place, ensuite maintenant, pour que lui, il postule à la présidence. Et quand il a su que ça ne pouvait plus y aller, Blatter va poursuler. Il s'est retiré pour supporter le prince Ali. Mais il était bel et bien pendant cinq ans, il a cheminé avec Blatter, donc il est comptable. Donc s'il y avait des problèmes de corruption, il est courant de cela. Ensuite, les autres qui parlent de la Coupe du Monde 2010, ils en ont parlé. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. En moyenne, Blatter l'a dit. Ils ont soulevé ce problème simplement parce que les États-Unis n'ont pas été retenus pour la Coupe du Monde 2022. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Blatter l'a dit tant d'autres. La FIFA a été, on va dire, victime. Est-ce que réellement, Mamadou, on peut reprocher à ces personnes les faits ? À ces personnes ? Oui, mais c'est des gens qui ont été arrêtés, c'est-à-dire le président de la Fédération de la CONCACAF. Jusqu'à présent, on te dit que quand tu n'es pas jugé, tu es présumé innocent. Ils sont soupçonnés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables. Attendons que la justice fasse son travail pour savoir est-ce qu'ils sont coupables ou pas. Maintenant, pourquoi Blatter, dans toutes ces affaires, on n'a jamais sorti quelque part où Blatter est concerné ? Pourquoi vous leur attaquez une personne ? C'est comme si, par exemple, vous dites que, par exemple, le président de la République, parce que quelques membres de son gouvernement ont commis des irrégularités, il doit quitter. C'est ce que disaient Platini et certaines autres personnes. Et là, c'était juste avant l'élection et au sortir de cette polémique, de ce, on va dire, cette zone de turbulence. Il y a eu, bien sûr, l'élection qui s'est déroulée au siège de la FIFA à Zurich, Mamadou. Et là, Joseph Blatter s'est imposé. À 79 ans, il a réussi à, on peut dire, tour de force dans un climat, mais pas du tout propice. Nous allons regarder le reportage de Mamadou Yang et on se retrouve pour en parler. Réélu président de l'instance du football mondial pour un mandat de cinq ans consécutif, Sepp Blatter a remercié les électeurs et promis de ramener la FIFA sur le droit chemin. On the other hand, ladies and gentlemen, I thank you. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir accepté pour les quatre années à venir. Je serai aux commandes de ce bateau qu'on appelle FIFA et nous le ramenerons de retour au port. Et nous le ramenerons jusqu'au rivage. Le patron de la FIFA qui a raté de peu la majorité qualifiée de deux tiers, avec 133 voix contre 73 au Prince Ali et 3 bulletins nuls au premier tour, avant le désissement de ce dernier, a promis de rendre à son successeur une institution plus forte. Je vous promets qu'à la fin de mon mandat, je rendrai cette FIFA à mon successeur dans une situation très très forte. Une FIFA robuste. Nous devons travailler ensemble. Vous me demanderez, et l'âge, ce n'est pas une question d'âge. L'âge n'est pas un problème, comme je vous l'ai toujours dit. Il y a des gens qui ont 50 ans et qui ont l'air vieux. Je vous apprécie. J'aime mon travail et j'aime être avec vous. Je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait, mais nous allons bien travailler ensemble. J'en suis sûr. Je vous remercie de votre confiance. Nous allons avancer ensemble. Allez FIFA ! Allez FIFA ! Merci. Au commun de la FIFA depuis 1998, Sepp Blatter est rempli pour un cinquième mandat, malgré l'héloignement pression née du scandale planétaire de corruption qui secoue l'instance du football mondial. Voilà, Joseph Blatter, à l'instant, let's go FIFA ! Allez FIFA ! Coach, comment vous avez vécu cette élection ? Surtout le sac ou encore la victoire de Blatter ? À 79 ans, il revient à la tête de la FIFA. Et vous, je sais, comme on l'a vu, l'Afrique a soutenu Blatter. Vous en faites partie, bien sûr. Mais je crois que d'abord, en dehors de l'Afrique, il faut d'abord c'est une chose que Blatter, il est très serein. Il est calme et il ne panique même pas. Il est sûr d'abord même d'être élu par rapport à ce qu'il y a eu, bon, par rapport à l'histoire de la polémique sur la corruption. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi attendre aujourd'hui ? Alors que ça a commencé depuis fort longtemps. Ça, c'est une question qu'on doit renvoyer à acquis de droit. Oui, mais l'Afrique a soutenu Blatter, c'est normal. Blatter a fait beaucoup pour l'Afrique aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup développé le football africain. Et qui a volé quand même cinq places. Cinq places, et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a toujours quelques continents qui y boudent, mais il s'est imposé. Et là, je crois que même pour les prochaines Coupes du Monde, l'Afrique aura toujours cinq places. Cinq places, oui, bien sûr. Mais il faut l'encourager. Et puis, lui, il ne fait pas le développement pour l'Afrique. Lui, il travaille la FIFA. Et la FIFA, c'est le monde entier. Mais est-ce qu'il n'en fait pas dans d'autres continents ? Pourquoi les autres ne veulent pas reconduire son travail ? Moi, je félicite Blatter, mais il a fait son boulot. – Amandou, alors maintenant, on sait qu'il y a eu Platini, qui est élu le président de l'UFA, qui n'était pas d'accord avec la position de Blatter, pour briguer un cinquième mandat à la tête de la FIFA. Aujourd'hui, comment vont-ils faire, ces deux autres personnes ? Il y a eu du football, quand on sait que Platini gère l'UFA, qui est un gros morceau, qui est également très important pour la FIFA, et que la FIFA également dépend de l'UFA. Comment vont-elles travailler, ces deux personnes ? – Vous savez que quand on remonte un peu l'histoire de la FIFA et de l'UFA, ça date de 1974, du temps de Jean Avalanche, le président qui était président de la Fédération Brésilienne de Football. Il a postulé contre Siristan Lé, qui était président de l'UFA, et qui est anglais. À l'époque, Platini, Jean Avalanche s'est approché de l'Afrique. C'est en ce moment qu'il a commencé à avoir une connivence avec l'Afrique, et ensuite avec l'Asie aussi, les pays d'Asie, qui ont soutenu Avalanche pour battre l'Anglais. Mais depuis 1974 jusqu'à présent, l'UFA a toujours voté contre la FIFA. – Contre le président, on va dire. – Contre le président. – Contre le président. Encore plus, maintenant, avec Michel Platini, qui voulait postuler, et qui a vu qu'ensuite, Blatter s'est appuyé également, toujours comme Avalanche sur l'Afrique et l'Asie. L'Asie est un peu aussi, quelques pays de la CONCACAF aussi. Bon, ça fait un peu mal à l'UFA, qui sera comme une association très forte, parce que l'UFA regroupe les pays les plus nantis en football, l'Allemagne, la France, les États-Unis, les autres pays africains, européens. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont tout. Donc ils se croyaient être au-dessus de tout. Donc c'est ce que la FIFA refuse, avec Avalanche d'abord, et ensuite avec Blatter. Et cette lutte a toujours existé, et je pense que ça va continuer, mais ils finiront par se retrouver. J'espère même que Platini va se retourner ensuite, va s'approcher de Blatter. – Et que Platini a pour également s'approcher de Platini. – Oui, je ne pense pas que Blatter ait besoin de s'approcher de Platini. C'est son dernier mandat, il va faire son jeu, il est soutenu. Il n'a pas de rien, il va continuer. C'est Platini qui a besoin de Blatter pour être élu prochainement à la tête de la FIFA. Donc il est obligé de revenir et de s'approcher de Blatter. – Ils vont travailler ensemble. – Ils vont travailler ensemble. – D'accord. Nous allons poursuivre cette émission, après avoir bien sûr parlé du sujet sur la Fédération internationale de football, l'association. Nous allons parler de la Coupe de France de football, la 9e Coupe de France de l'histoire du Paris Saint-Germain, permet au club de réaliser un quadruplé inédit en cette saison 2014-2015. Trophée des champions, Coupe de la Ligue, Championnat des France et donc Coupe de France. C'est simple, cette saison, sur la scène nationale, le Paris Saint-Germain a tout raflé. C'est énorme, le Paris s'est imposé face à la formation d'Auxerre. Nous allons d'ailleurs regarder le but de Cavani au cours de cette finale. Un but qui a permis à la formation parisienne de s'imposer à 1 à 0. But magnifique de la tête qui a donc amené la formation parisienne à remporter bien sûr cette Coupe de France. Voilà le but, il est là, signé Cavani. Le centre en retrait, il était parfait. Et là encore, coach Cavani qui a été un tout petit peu critiqué ou encore qui à un moment donné n'avait plus bien sûr la confiance des joueurs, de ses partenaires, peut-être pas, mais surtout des supporters du Paris Saint-Germain offrent ici à Paris un titre très important et permet à Paris de réaliser ce qui n'a jamais été fait en France. Je pense que c'est une très bonne réponse de Cavani par rapport aux supporters. Ils l'ont critiqué, mais il a donné une très bonne réponse, c'est de marquer le but, c'est de donner le trophée à Paris Saint-Germain. Et parlant même de Paris Saint-Germain, c'est une équipe qu'on a vue tout au long. Et je retiens l'une des phrases de Laurent Blanc, qui n'était pas un champion d'hiver, quelque chose comme ça, mais il fallait attendre la fin du championnat. Et voilà un club qui a travaillé sérieusement. Et tout cela, c'est le fruit d'un travail qui est fait dès le départ. Ce n'est pas l'arrivée qu'on cherche une coupe, mais c'est dès le départ. Ils sortent d'une coupe la Champions League, mais ils continuent leur travail, ils ne se découragent pas. Et je suis en train de voir même ce travail, au lieu de prendre des exemples, c'est à peu près comme Mounana est en train de faire aujourd'hui. Ils sortent d'une coupe, mais ils continuent à travailler, parce qu'il faut avoir des objectifs. Un club doit avoir des objectifs comme Paris. Bien, félicitations. – Alors, Mamadou, la Paris a fait très fort en s'imposant quasiment sur tous les tableaux. En France, c'est du jamais vu. Laurent Blanc, aujourd'hui, d'abord, il a été élu meilleur coach de la saison 2014-2015. Le Paris Saint-Germain, sur le toit de toutes les compétitions en ce qui concerne le football en France. Est-ce qu'on peut dire que, bon, malgré le fait que cette équipe parisienne n'a pas réussi à franchir le cap des demi-finales de la Champions League, c'est peut-être le quart de finale qui est d'ailleurs son meilleur niveau dans cette compétition. Est-ce que les Qataris ou encore le président de Paris peuvent désormais penser à avoir un autre joueur ? On parlait de Cristiano Ronaldo. Est-ce que les ambitions de Paris vont être revues à la hausse pour que l'année prochaine, cette équipe fasse également son station en Coupe européenne ? – Si, au niveau national, le Paris Saint-Germain a fait le tour, pratiquement, ils ont tout gagné. Et puis, il faut d'abord un retour un peu féliciter au cercle pour s'attendre à ce qu'Oxair prenne une valise. Ils ont récité la fin. Les ambitions parisiennes, c'est la Ligue des champions. Les Qataris l'ont annoncé depuis très longtemps. Ça fait trois ans qu'ils butent au stade des quarts de finale. Ils savent également, Laurent Blanc le disait à la conférence de presse, il faut régénérer l'équipe. Il faut régénérer l'équipe, ça passe également par le renforcement de joueurs de très haut niveau. Ce ne sont pas des joueurs du niveau du championnat de France, mais il faut deux ou trois grands stars du football mondial pour… – Cristiano Ronaldo, par exemple ? – Cristiano Ronaldo, l'autre. – Lionel Messi ? – Je ne pense pas qu'il puisse décrocher Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. – Ça va être un peu compliqué, mais le président de Paris a mis quand même 125 millions d'euros sur la table au cas où Cristiano Ronaldo ou encore que le Real de Madrid s'est repris à laisser partir. Cristiano qui lui a envie de partir aussi du Real de Madrid, mais on espère bien et on croise les doigts que peut-être jouera-t-il la saison prochaine pour le Paris Saint-Germain. Nous allons poursuivre cette émission d'une coupe à une autre et cette fois-ci c'est la fac-up en Angleterre remportée par l'équipe d'Arsenal face à Aston Villa. Nous allons regarder les images des buts de cette rencontre entre Arsenal et Aston Villa, des buts qui ont permis à cette formation surtout à l'équipe amenée par Wenger. Là encore coach, c'est un autre travail, c'est l'un des pionniers du coaching français en Angleterre, même si on sait qu'il y avait à Gérard Rouillet, à Liverpool à un moment donné. Mais aujourd'hui à Wenger, même si en championnat ça n'a pas été le cas, mais en cup, il a confirmé et Arsenal a revenu, fini la saison avec un titre, c'est nettement mieux. Mais c'est ça le travail d'un grand coach. Ce n'est pas parce qu'il a perdu à gauche, mais à droite il se rattrape. Et lorsque vous voyez, lorsqu'on compare ces équipes européennes, qu'est-ce qu'ils font comme travail ? En fait, ils ont d'abord un objectif à atteindre. Mais je n'arrive pas à aller chez M. Mamadou Nian, mais il faudrait que j'atteigne M. Willy. Mais c'est ça l'objectif. Mais lorsque vous voyez le coach Arsène travailler, il reste sur sa ligne, il sait ce qu'il faut. Parce que c'est le club qui dicte la ligne de rôle, il est à suivre. Mais maintenant, regardez ce qu'a fait Arsène, c'est un travail à féliciter. Les gens aussi ont crié, moi, de nez sur lui. Mais il est resté calme. Et l'entraîneur, c'est celui-là qui ne panique pas. Tu suis le directif de ton club. Et voilà, il a donné un trophée. Les félicitations pour lui. Félicitations à Arsène, à Wenger Arsène, le coach de Arsenal. Nous allons poursuivre cette émission pour parler cette fois-ci du mondial des moins de 20 ans qui, lui, se joue en Nouvelle-Zélande. Et là, bien sûr, les équipes africaines, donc un début manqué pour le Nigeria, opposé au Brésil pour leur premier match au mondial des moins de 20 ans. Les Flying Eagles ont été renversés par le Brésil. Deux buts contre quatre, menés dès la quatrième minute et une réalisation de Gabriel Jesus. Les protégés de Manu Garba étaient pourtant bien revenus dans la partie, prenant même les devants, après des buts signés de succès à 10e et Yaya à la 28e. Mais c'était sans compter sur une seconde période brésilienne de haut de volée qui va avoir Junivan à 34e et 98e minute et Boutilia à 59e, mener la sélection au Réverde vers la victoire et lui permettre de rejoindre la Hongrie tombeuse de la Corée du Nord, 5 à 1, en tête du groupe E. Donc on regardait déjà les buts parce que là, Mamadou, une équipe du Nigeria qui a été menée au score, certes, c'est vrai, mais qui est parvenue à revenir et même à mener au score, il s'est fait rattraper, a perdu cette rencontre. C'était manque d'expérience, on peut le dire, Mamadou ? Ou un manque de concentration ? – Non, je ne pense pas que c'est un manque d'expérience parce qu'ils ont tous le même âge, ils ont fait les mêmes compétitions. Cette équipe du Nigeria, elle a discuté la Coupe du Monde des U17. Elle a discuté la Coupe du Monde des U17. C'est la même équipe qui aurait voulu pour discuter. Je crois que coach, je voudrais vraiment suivre, par exemple, que les équipes au niveau du Gabon puissent suivre ça. Quand vous avez la chance de discuter une Coupe du Monde des U17, vous avez cette même équipe qui se retrouve en U20, ce même groupe, pratiquement, vous avez tout ce qui est comme cohésion, comme compréhension au niveau du groupe, du collectif, est sur place. Maintenant, face au Brésil, qu'est-ce qui a fait que les jeunes nigériens n'ont pas pu s'imposer ? Bon, il faut voir que les présidents ont peut-être été mieux préparés pour ce match. – Vous avez vu des équipes africaines quand même à gérer les scores ou encore à gérer les rencontres lors des phases finales des grandes compétitions, on a quand même vu, on a vu le Nigeria être mené au score, mais c'est une équipe qui est revenue, a pris l'avantage et puis derrière s'est écroulé, s'est effondré. On penserait, coach, à un manque de gestion, de rencontres de haut niveau de la part des nigériens, que c'est vrai, on parle des deux mois de 17 ans et comme disait Mamadou, ce sont des joueurs qui ont le même âge, mais je crois quand même qu'à ce niveau, le Nigeria a quand même pêché par manque d'expérience. – Au manque d'expérience, je dirais peut-être. – C'est pour la gestion des rencontres, parce que c'est également une autre philosophie que de pouvoir gérer une rencontre, surtout quand on mène. – Bien évidemment, mais c'est serré, moi j'ai vu ce match et apparemment ça a été un problème de concentration. Vous savez, les jeunes, à un moment donné, quand vous marquez, il faut vite revenir sur votre pot, mais quand les autres reprennent le match à main, c'est d'abord, nous les encadreurs, nous les techniciens qui sommes en main de touche, il faut toujours réveiller les enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont sur le terrain, c'est d'abord les enfants, mais les autres ont été plus, bon, pas sérieux, mais ils étaient beaucoup concentrés, alors que le Nigeria a perdu un petit temps de concentration et les autres en ont profité et ça ne rate pas au haut niveau. – Ça ne pardonne pas surtout, coach. Alors, les aiglons du Malu, eux, ont répondu présents, attendus face au Mexique pour leur premier match du mondial des moins de 20 ans. Les Maliens sont venus à bout de leurs adversaires 2 à 0 à l'issue des matchs intenses et marqués par trois exclusions, dont deux du côté de leurs adversaires. Une supériorité numérique dont ils vont finir par profiter, trouvant la faille dans le dernier quart d'heure grâce à Traoré, 76e, et Bacné, 79e minute, suffisant pour les placer en tête du groupe D avec l'Uruguay qui a battu la Serbie 1 à 0 dans l'autre rencontre. Alors, Mamadou, là, c'est le Mali qui, c'est vrai, on l'a vu un peu en difficulté lors de la dernière Coupe d'Afrique, mais c'est un Mali qui a réussi son entrée en matière dans cette Coupe du Monde. Je crois que c'est une équipe qui joue très bien au football. On l'a vu au tournoi de Dakar, les phases finales, c'est une équipe qui n'est pas perdue jusqu'à la dernière Coupe d'Afrique, jusqu'au demi-finale. Donc, elle a gagné tous ses matchs jusqu'au demi-finale, elle a perdu le demi-finale. Mais sur le plan du jeu, c'est une équipe vraiment qui fait plaisir à voir, qui tient le ballon, qui utilise pratiquement le jeu court, le jeu long. Cette victoire, pour ceux qui ont suivi le championnat à la phase finale à Dakar, cette victoire n'est pas surprenante. C'est une très belle équipe du Mali. Je pense qu'ils vont pouvoir continuer sur cette lancée et avoir également de meilleurs résultats à l'avenir. On aura, bien sûr, à débattre au cours du thème de la soirée qui dit « Quelle chance pour les équipes africaines au Mondial des Moins ? » De 20 ans, c'est le thème d'aujourd'hui avec le coach Rigober Zamba. Nous aurons, bien sûr, à débattre et de pouvoir donner à lui comment voient-ils les quatre équipes africaines engagées dans cette Coupe du Monde ? Quelles sont leurs chances de pouvoir, ne serait-ce qu'atteindre le dernier carré ? En très matière pour les Sénégalais, s'ils vont dire, pour son premier match, les Lyons de la Teranga en Nouvelle-Zélande sont inclinés face au Portugal 0 but contre 3. Défaite logique pour les Lyons de la Teranga plombée par une entame de match catastrophique et sanctionnée par l'ouverture du score de Martins dès la première minute de jeu. Même s'ils ont par moments causé des soucis à leurs adversaires, les protégés de Joseph Coteau ont été contraints de courir après le score toute la partie avant de finir par encaisser deux nouveaux buts dans les dernières minutes par Silva à la 90e et Santos à la 92e minute de jeu. De quoi les placer au dernier rang du groupe C puisque dans le même temps la Colombie est venue à bout du Qatar un but à zéro. Là, Mamadou, le Sénégal qui s'incline, qui rate son entrée en matière. C'est difficile, difficile. Et d'ailleurs, le Sénégal, lors de la Coupe d'Afrique qu'il a appritée il y a quelques mois, est passée à côté lors du match d'ouverture. C'est une habitude pour l'équipe du Sénégal ? Vous qui connaissez si bien les formations sénégalaises. Je crois que c'est une très mauvaise habitude. Là aussi, ils encaissent son but dès le début. Est-ce qu'ils ne se sont pas bien échauffés ? L'entraide est très importante. Ils l'ont répété ici au championnat du monde et l'entraîneur Joseph Coteau à la fin du match disait que le résultat ne reflétait pas la visionnémie du match. Mais ce qui compte c'est que le résultat c'est 3-0. Et on se rappelle également qu'à Dakar, le Sénégal n'avait pas fait un très bon tournoi. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales à la limite, la dernière journée, pratiquement la dernière seconde, la toute dernière seconde du match contre le Congo. Ils ont réussi à marquer le but qui les a propulsés en phase finale de Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui n'est pas prête. Quand il n'est pas prêt aussi... Madou quand même on constate qu'aujourd'hui l'équipe du Sénégal ou du moins les équipes du Sénégal ont du mal à trouver leur carburation. Elles sont loin aujourd'hui des grandes équipes du Sénégal. À l'époque de Roger Mendy, de Cheikh Seig, Mamadou Mareme Dallot, à Damasissé et autres, Defins, à Feuil-Jules Bocandé, Moussandaou. On ne retrouve plus au sein du Sénégal même si on voit que sur le plan européen il y a des attaquants de très grosses factures en Angleterre et un peu partout dans le monde. mais en phase finale de compétition africaine, les équipes du Sénégal ne produisent plus ou encore ne sont plus aussi efficaces. Bon, cela est lié aussi à la gestion globale. Quand on parle de compétition d'une équipe nationale, c'est l'administration, c'est la technique. Si, par exemple, il n'y a pas d'unité entre les staffs techniques, il n'y a pas de cohérence, de cohésion entre les staffs techniques et les staffs administratifs, ça pose problème. Ensuite, si, par exemple, on ne travaille pas dans la durée, si à chaque fois qu'on entraîne et élimine, on le fait remplacer par un autre, on ne peut pas trouver la cohésion dans une équipe. C'est ce qui est un peu le problème de l'équipe du Sénégal. À chaque fois qu'on entraîne pas, il fait une bonne phase finale, après, quand il vit en phase finale de la Coupe d'Afrique, il ne passe pas le premier tour ou bien, il est éliminé dans le cadre du final. Surtout très bonne des équipes sénégalaises. On chasse l'intérieur, mais les individuels, voilà. Les individuels ne font pas une équipe. Donc, c'est un tout. Je pense qu'il faut que les dirigeants revoient un peu la manière de gérer le football. Ensuite, maintenant, de se fixer les objectifs aussi. C'est comme l'équipe actuelle, pratiquement, à l'UCC qui est venu. Il a repris l'équipe olympique qui était en quart de finale des Jays olympiques de 2012. C'est pratiquement un groupe, donc, mais il faut lui laisser le temps de travailler avec ce groupe. mais si demain, l'UCC est éliminé en Coupe d'Afrique 2017, juste après, on le fait sortir, on le chasse, cela va sans dire qu'on ne peut pas avoir des résultats à long terme. Je crois qu'il faut travailler à long terme. ça, c'est un peu toute l'Afrique, toutes les équipes africaines qui ont ces défauts-là. Voilà, donc, Mamadou, on va poursuivre. On va parler, bien sûr, du Gana pour son entrée en lice au Mondial des mois de 20 ans à Nouvelle-Zélande. Le Gana est parvenu, lui, à sauver l'essentiel. Longtemps mené par l'Autriche dans le premier match du groupe B, après l'ouverture du score de Glenn Wade à la 50e minute, les Blacks satinites sont parvenus à recoller au score en toute fin de partie. Un pénalty transformé par Yeboa à la 90e minute a permis aux Gadéans d'engranger un point qui pourrait se reveler précieux pour la suite de la compétition, d'autant plus que l'autre rencontre de la poule, l'Argentine et le Gana et le Panama se sont neutralisés sur le même score. Alors, là, le Gana attire son épingle du jeu, arrache un point précieux dans sa compétition sur les quatre équipes seules. Le Sénégal a fait un mauvais pas, mais je crois que le Gana a également été l'une des équipes qui a fait un bon résultat, même si c'est un résultat nul, coach. – Oui, mais c'est déjà un bon résultat. Vous savez, à ce genre d'étape de compétition, ce n'est pas facile d'abord de gagner un match, mais dès l'entrée, c'est déjà le Gana qui a eu à faire cela. C'est déjà important. En parlant du Gana, excusez-moi, déjà, c'est une équipe que je connais très bien parce que c'est l'équipe qui m'a éliminé ici, mais c'est des enfants qui ne baissent pas les bras. Et ils sont habitués à ce genre de compétition. Ça, il faut les féliciter. Mais je crois qu'il faut aussi revenir à ce que disait notre frère, M. Mamadou. Le problème de l'Afrique, parce qu'il n'y a pas de suivi. Je vais dire quoi par là ? Si par exemple les U20 jouent demain, on ne cherche rien que les enfants des U20. Alors qu'il faudrait qu'on commence par les enfants qui ont des U15, 16, 17. Pourquoi pas ces enfants-là ? Ils peuvent faire 4 ans même dans une même catégorie. – Avant d'être très bon, avec les moins de 17, 18 ans. – Mais nous en Afrique, qu'est-ce qu'on veut ? On a une compétition par exemple des U17, aller chercher les enfants des U17. Mais c'est pas le Gabon, c'est l'Afrique. – Ils ne sont pas compétitifs, ils ne sont pas prêts, il va falloir faire un autre travail là-dessus. – Et quand ils arrivent, automatiquement, si l'équipe est éliminée, ces enfants, ils disparaissent, il faut prendre un nouvel entraîneur. – Et ils jouent un an, forcément. – Ils jouent un an. Et vraiment, on ne gagne pas en Afrique. Et c'est ça la différence avec l'Europe. Je me rappelle tout dernièrement, j'étais en Allemagne. Mais les mêmes U17, c'est ceux qui sont tentés de continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne fait que changer si un élément ne donne pas, on le sort, on le remplace. C'est comme le staff technique. Ils continuent, ils montent avec ces jeunes. Mais en Afrique, tant qu'on ne doit pas comprendre cette politique, ce serait difficile pour nous. Mais là encore, pour le Ghana, félicitations, parce que ce sont les mêmes jeunes qui ont commencé avec les U17, mais qui sont tentés de suivre le même chemin. – Alors, des mois de 17 ans aux mois de 23 ans, il n'y a que six pas à franchir. parler bien sûr de l'objectif de votre venue ici sur ce plateau de cette sport-coach. Vous êtes le nouveau sélectionneur de l'équipe cabonaise des mois de 23 ans. Vous allez jouer bientôt contre le Mali avec Mamadou Niang. Dans un instant, vous aurez à répondre à un certain nombre de questions. Alors aujourd'hui, comment vous sentez-vous et aujourd'hui, comment vous avez vécu bien sûr votre nomination à la tête de l'équipe des mois de 23 ans ? Même si on n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie, vous avez été un tout petit peu mi-figue-mi-raisin avec les mois de 17 ans. – Les mois de 20 ans. – Les mois de 20 ans autant pour moi. – D'abord, je me sens toujours serein comme d'habitude. La première chose, c'est de féliciter d'abord les hautes autorités qui m'ont fait confiance. Et ce qui est sûr, avec les U23 que j'aurai en charge, nous n'allons plus revoir les mêmes U23 qui ont joué les Jeux Olympiques passés. Parce que le règlement est clair. Même si l'enfant, il a l'âge, mais il ne peut pas jouer deux fois. C'est une seule fois. – C'est une seule fois. – Donc vous aurez droit à refaire toute l'équipe. – Toute l'équipe. Et ça c'est sûr, mais nous allons, on est sur le terrain depuis un moment donné. C'est que nous aurons, nous avons plein de jeunes de moins de 23 ans qui jouent le championnat, sans oublier ces sections en Europe. Et avec l'appui des autorités, la fédération, nous sommes en train de faire un travail sur ça. – Donc, pour avoir encore plus de précision, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent, on ne peut pas jouer deux fois les Jeux Olympiques ? – Non. – Une seule fois ? – Une seule fois. Même si vous avez l'âge, vous ne revenez plus. c'est toute nouvelle décision ou toute nouvelle loi ? – Vous continuez dans d'autres compétitions. – Fadou était courant ? – Oui, c'est le règlement. – Vous continuez dans d'autres compétitions, vous ne pouvez plus revenir. – Alors, vous rentrez en train par Mme Mandoua, certainement, quelque chose à vous dire par rapport à… c'est cool, vous avez dirigé l'équipe nationale des U17 au championnat d'Afrique. C'était au Maroc ou en Algérie ? – Au Maroc. – Au Maroc, oui, donc les phases finales. Ensuite, vous avez eu ensuite les U20. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez eu la chance d'avoir les U17, on suppose qu'ils sont passés U20 au BNQ, ils sont un peu âgés quand même, de quelques années en plus. Vous vous retrouvez en U20, aujourd'hui, vous avez les U23. Est-ce que vous avez des difficultés ? Vous aurez des difficultés pour avoir votre groupe ? Si, par exemple, vous avez la chance de voir tous ces jeunes-là évoluer dans les équipes actuellement, est-ce que vous aurez des problèmes pour trouver votre collectif très vite ? – Ce qui est sûr, non, parce que c'est des jeunes que je connais très bien, qui quittent les U17 et puis les U20, c'est des jeunes que moi-même, j'ai d'abord appelé en équipe nationale. Je les connais, même ceux qui sont en Europe, je n'aurai pas de difficultés pour les trouver. – Vous avez souvent aussi des difficultés. Moi, j'ai souvent assisté à vos entraînements, à aller au regroupement à l'époque. Souvent, les entraîneurs reprochent aux gens de ne pas avoir la possibilité de regrouper leur équipe très tôt. là où vous allez rencontrer le Mali au mois de juillet, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait en direction de ce regroupement-là ? – Ce qui est sûr, la Fédération a déjà mis un programme en place et nous allons suivre. Nous attendons le retour de ceux qui sont partis en Afrique du Sud. – C'est la Fédération qui met en place ou c'est vous qui mettez en place votre programme ? – Nous avons un programme que nous déposons à la Fédération et nous attendons justement à le mettre en place. Ce n'est pas la Fédération qui fait un programme, c'est nous, les techniciens, qui produisent un programme et nous allons suivre ce programme. Là, nous attendons le retour de quelques dirigeants qui sont partis en Afrique du Sud et puis le président lui-même qui aussi a quitté à Zurich et juste au retour et puis nous allons rentrer sur le chemin. – Vous avez une idée de votre adversaire, de premier adversaire ? Parce qu'on sait que le Gabon a été dans l'ordre du premier tour, c'est le deuxième tour. Le Gabon joue contre le Mali. Est-ce que vous avez une idée de l'équipe malienne ? – C'est vrai que pour nous ce serait un inconnu mais nous savons déjà qu'au match allé, le Mali a fait un nul à Noctiot, à Mauritanie et au match retour, le Mali a gagné samedi passé 3 buts à 1. Mais ce qui est sûr, à voir déjà même pas les résultats, nous savons déjà que c'est une équipe offensive déjà, à domicile bien sûr et nous attendons. Mais il y a quand même une chose qu'il faut retenir, c'est que le Gabon c'est quand même le détenteur du titre. Il ne faudrait pas qu'on reste au premier tour. Donc l'objectif du Gabon comme tout autre pays, surtout le détenteur du titre, c'est d'aller d'abord au Sénégal. – C'est d'aller au Sénégal. L'émission va être… – Est-ce que vous avez la chance d'avoir beaucoup de joueurs qui jouent dans les clubs actuellement, en ligue professionnelle ? – Au niveau du Gabon, oui, on a quand même une bonne fourchette de jeunes qui ont moins de 23 ans et puis sans oublier ceux qui sont en Europe. – Voilà, je vais dire tout à l'heure que l'émission va être entrecoupée à des questions de Mamadou à l'endroit du coach Rigober, le tout nouveau coach de l'équipe gabonaise des moins de 23 ans. Nous allons poursuivre avec l'Europa League et la victoire du FCCV qui gagne cette compétition pour la quatrième fois. Nous allons regarder ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve pour en parler. – Le FCCV a réalisé l'exploit en remportant pour la quatrième fois l'Europa League en battant le 10 pro d'Ukraine sur la marque de 3 buts à 2. Un succès bâti sur la patience, le travail et l'expérience. – À 1-0 contre nous, nous savions que nous devions garder notre calme, continuer de jouer, de nous battre et essayer de trouver le bon moment pour nous. Lorsqu'ils ont marqué à nouveau pour égaliser à 2-2, j'ai dit aux joueurs de rester calme. Nous savions que nous avons travaillé là-dessus, que nous avons l'expérience et que nous pouvions nous en sortir. les affaires de corruption qui agitent la FIFA sont une mauvaise publicité pour le football, estime le coach espagnol. – Nous avons entendu la nouvelle mais nous étions totalement concentrés sur le match. Probablement, je ne connais pas encore toutes les informations pour pouvoir me faire une opinion construite mais évidemment, ce n'est pas une bonne chose pour le football. Finaliste malheureux, le Dénipro est passé tout près de l'exploit à regretter son entraîneur. – Je pense que le Dénipro a fait un très bon match. Nous avons su montrer un bon football mais il nous a manqué une petite chose pour gagner, sans doute de l'expérience. Nous, c'était notre première finale contrairement à Séville. – Le final, c'est monopel c'est monopel c'est monopel – Vainqueur de l'Europa League en 2006, 2007, 2014 et 2015, le FC Séville entre dans l'histoire en étant la première équipe à remporter quatre fois le trophée. – Voilà donc victoire du FC Séville pour la quatrième fois dans cette compétition l'Europa League. Alors, de cette compétition à une autre, nous allons parler de la finale de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, elle va se jouer le 6 juin prochain entre le Barça et la Juventus de Turin. Mamadou Niang, une grosse finale très attendue, ce sera le week-end prochain entre le Barça et la Juventus. Un mot en ce qui concerne cette rencontre, un petit pronostic ? – Très belle finale, pronostic, je n'ai pas l'habitude de pronostiquer, mais en principe, le Barça par favori. maintenant, il reste à voir sur le terrain ce qui va se passer pendant 90 ou même 120 minutes. – C'est la même chose pour le coach ? – Vous savez, moi, j'ai l'impression d'un principe que le football, c'est 11 contre 11 sur le terrain, c'est le meilleur qui gagne, mais ce qui est sûr, ce serait une rencontre, on aura à la fois du spectacle et puis de l'efficacité. – L'efficacité avec, surtout du côté du Barça, avec Suarez, Neymar et bien sûr, Lionel Messi, le trio d'attaque qui, pour l'instant, est le meilleur au monde, même si, en face, il y a Cristiano Ronaldo tout seul, avec Benzema du côté du Real Madrid pour, bien sûr, faire péser la balance. Maman, nous allons poursuivre cette émission pour parler, cette fois-ci, de la grande nuit des arts martiaux, soirée mémorable pour Matesso et Mabica, les deux Gabonins qui sont imposés le week-end dernier. Quatre choses sont donc seulement à retenir, de cette 24e grande nuit des arts martiaux qui s'est déroulée ce samedi et qui a été organisée par le maître Manfumbi Mombo Apacha, la nouvelle victoire de Taylor Mabica face aux Russes Yuri Barachian, celle de Yannick Thomas Matesso en full contact, la défaite inattendue de Willy Sikapin Zamba, désormais, ancien détenteur de la ceinture de Low Kick dans la catégorie des moins de 60 kilos et le succès de cette nouvelle édition au point que de nombreuses personnes n'ont pas pu accéder aux Britannées militaires. Alors Mamadou, c'est une trahi, cette 24e journée et d'abord aujourd'hui peut-être saluer la persévérance, le pignatreté, l'abnégation du maître Manfumbi Mombo Apacha qui aujourd'hui a réussi à organiser pour la 24e fois cette grande nuit des arts martiaux. Je crois que la grande nuit des arts martiaux est entrée maintenant dans l'histoire, dans l'histoire du sport gabolin et puis c'est une, chaque année, elle connaît de l'ampleur. Vous avez même dit qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu entrer au Britannique mais qui n'ont pas pu accéder. Ça veut dire que ça a son impact, ça a son importance. Féliciter et remercier aussi le grand maître pour sa persévérance à vouloir tout le temps organiser des manifestations de ce genre-là qui permettent aux Gabonais de faire un peu de revoir toute la panoplie des arts martiaux au Gabon et puis pendant toute une soirée de revisiter tout. Je crois que c'est un grand merci, un grand merci et une félicitation aussi au grand maître comme je viens de le dire pour nous avoir offert une nuit d'une telle qualité. Une quatrième nuit toute belle. On va regarder tout de suite la victoire en full contact de Thomas Matesso. Les images vont suivre dans quelques secondes. Voilà, Matesso qui était prise à Monjo-Eli du Cameroun et la victoire bien sûr est revenue à Matesso qui est sorti victorieux de ce combat. L'autre combat de la soirée a opposé bien sûr Ikapi Nzamba Willis Power à Nembo Tawa du Cameroun et là c'est le Camerounais qui s'est imposé face au Gabonois et bien sûr c'était pour le compte du championnat d'Afrique professionnel en low kick. On va dire la série sur le gâteau c'était ou l'attraction de cette 24ème nuit des arts martiaux était bien sûr le combat de boxe entre Taylor Mabika et le russe Yuri Barachian. Je rappelle que Taylor Mabika champion du monde professionnel de boxe IBU 91 kilos était prise au russe Yuri Barachian boxer professionnel champion de Russie IBF et champion IBU la victoire de Mabika au 4ème round sur arrêt de l'arbitre après avoir réussi à s'imposer face à l'américain Taylor Siever il y a quelques mois Mabika récidive et d'un crochet du gauche est allé trouver la pointe du menton du russe qu'il a donc dans un premier temps envoyé au tapis et derrière l'arbitre de ce combat est intervenu pour bien sûr arrêter le combat victoire de Taylor Mabika coach une victoire une nouvelle coach même si le football qui est votre sport de prédilection n'empêche tout de même pas de regarder la boxe de temps en temps et là c'est Mabika qui réussit à s'imposer devant le russe un combat très attendu au Gabon et Mabika accomplit sa mission il a accompli sa mission il a honoré la nation il faut le féliciter et vraiment c'est un garçon qui est en train de dévoler au fil de temps et moi je le dis encore bravo bravo à Taylor Mabika Mamadou un mot sur ce combat de boxe entre Mabika et le russe le russe je sais à Taylor et puis je crois que sa particularité c'est d'avoir gagné tous ces combats par chaos avant terme ça veut dire qu'il a quelque chose dans les gants maintenant on aimerait également bien aimer le voir aussi dans d'autres dans d'autres pays ou avec d'autres grands combats il faut qu'ils sortent aussi il faut qu'ils sortent aussi parce que même si au Gabon il y a quand même le public qui bénéficie de l'appui du soutien de son public nous aimerions bien et voulu le voir dans d'autres combats et peut-être dans d'autres territoires Mabika donc sorti vainqueur de ce combat face au russe Yuri Barajia nous allons attaquer cette fois-ci le thème de la semaine quelle chance pour les équipes africaines au mondial des moins de 20 ans coach il y a 4 équipes africaines engagées dans cette coupe du monde qui se joue en ce moment en Nouvelle-Zélande 4 équipes africaines quelles sont selon vous les chances de ces équipes pour pouvoir ne serait-ce que s'imposer ou peut-être atteindre le dernier carré mais là vous me posez encore la même question que j'ai eu à RFI je crois avant hier comme disait Maman Doun mais je n'aime pas tellement se randonner ou bien pronostiquer sur les équipes mais il faut quand même dire une chose que le Ghana et le Nigeria c'est pas parce que le Nigeria a perdu le premier match mais je crois que c'est un peu aussi l'habitude du Nigeria le Ghana et le Nigeria vraiment ce sont les deux pays le Mali en arrive parce qu'il faut quand même dire une chose que le Mali a surpris tout le monde on n'attendait pas ce résultat mais le Ghana et le Nigeria pour moi je dis pour moi c'est des pays qui peuvent arriver au deuxième tour mais le Sénégal il n'a pas encore perdu le Mali continue mais sur le terrain c'est 11 contre 11 ce n'est pas parce qu'on joue contre les grandes nations mais il faudrait qu'on demande à l'Ontario mais le Nigeria est une grande nation une très grande nation mais le plus important c'est d'être concentré tout au long du match et puis on verra les équipes africaines arriver au deuxième tour au moins deux au moins deux Mamadou ? je crois que la qualité individuelle des équipes des joueurs africaines n'est pas mise en cause par rapport aux jeunes européens ou bien sud-américains qui rencontrent tout est question d'organisation ces équipes sont mieux organisées que nous et ça se voit pendant les phases finales mais sur le plan de la valeur individuelle on n'a pas à rougir des autres donc il faudrait que l'encadrement soit encore beaucoup plus civique administratif tant administratif que technique n'est pas comme le coach l'a dit les Nigéria et le Ghana ont l'habitude de ces grandes compétitions parfois jusqu'au bout jusqu'au bout on s'appelle que le Ghana a été champion du monde avec Andraïm en 99 en 99 en 2009 donc on espère comme c'est le début et qu'au fil de la compétition peut-être à la deuxième les équipes vont bien entrer dans la compétition et nous voilera d'autres satisfactions voilà on espère bien pour les équipes africaines engagées dans cette coupe du monde des moins de 20 ans qui se joue actuellement en Nouvelle-Zélande on a quasiment fait le tour peut-être une dernière question Mamadou en ce qui concerne le coach mais moi je vais la prendre si tu veux bien Mamadou se poser la question au coach de savoir comment s'est faite aujourd'hui la transition sur le plan psychologique à partir de moins de 20 ans au moins de 23 ans est-ce qu'on n'allait pas connaître quelques petits soucis est-ce qu'il y a un problème d'adaptation en ce qui concerne le coach quand il s'agit d'aller d'une division à une autre je pense que non parce que nous partons avec le même groupe c'est pour cela que lui et moi on parlait de suivi il faudrait qu'on nous laisse le temps de prendre les mêmes jeunes au moins deux ans par catégorie et nous continuer avec les mêmes il n'y a pas vraiment une différence en tant que telle je vous prends des exemples par exemple je dis en équipe s'il y a 23 joueurs mais j'ai 14 qui sont passés avec moi en cadet et vous croyez que je ne peux pas les prendre ce sont d'abord mes enfants donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de différence ce sont les mêmes jeunes et on a aussi la chance qu'on a déjà aussi quelques éléments de U23 qui jouent déjà avec les A mais qui viendront forcément retrouver les autres jeunes aussi on se retrouve juste après le match contre le Mali mais sans problème pour faire le point coach mais pour faire le point j'ai serré dans votre studio avec Mamadounia bien sûr vous savez que je ne fais jamais la presse ah mais non mais je pense bien et vous êtes aujourd'hui et vous serez toujours les bienvenus sur le plateau de 7 Sports voilà l'émission est quasiment terminée je rappelle bien sûr que pour certains téléspectateurs vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de l'émission Canal 7 Sports pour faire bien sûr vos suggestions nous faire des propositions pour que bien sûr les choses aillent pour le mieux d'un côté comme de l'autre c'est à dire de chez vous comme d'ici pour vous dire tout simplement que sans vous nous ne sommes absolument rien cette Sports est terminée et rappelez également que la semaine prochaine nous aurons comme invité Malik et Vounan l'interagent les Gabonais du Ouida de Casablanca au Maroc voilà c'est terminé je pense bien qu'on a tout dit au revoir à la semaine prochaine au revoir à vous aussi Sous-titrage ST' 501